A la foire des femmes des médias, c'était jointe des activistes des droits humains et autres encadreuses des femmes pour alimenter des panels sur des questions qui affectent la vie des femmes dans les jeunes des médias. La femme, une aide pour l'homme dans les ménages certes, mais d'abord un partenaire très habile dans le monde professionnel. Au collège Boboto, les femmes des médias étaient venues exposer les questions qui les concernent, aux dirigeants, mais aussi aux médias, autour du thème « Promotion de l'égalité du sexe, de l'autonomisation des femmes et du développement durable », un engagement pour la femme des médias. Le pouvoir public donne ces droits-là aux hommes et aux femmes, il n'a pas limité. Il y a aussi, dans le monde du travail, nous avons la Convention 100 sur l'égalité des rémunérations. Nous avons la Convention 111 sur la discrimination, parce qu'il y a des femmes qui sont discriminées tout simplement parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles ont accouché. C'est comme ça que ces conventions-là, ces instruments-là, nationales et internationaux, sont là en notre faveur. À cette troisième édition de la foire de la femme des médias, il était aussi question de partager leurs expériences pour encourager les femmes et les filles des médias à discriminer. Il m'a été demandé de parler sur l'égalité du sexe en milieu professionnel, les obstacles de défis et les avantages. Les obstacles, comme nous les savons, ce sont les obstacles qui sont liés à l'égalité du genre. Ces obstacles sont, dans la plupart des cas, les normes sociales et le préjugé que nous avons. C'est au fait de ça qui ronge la société aujourd'hui, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre purement social. Les femmes, majoritaires de la société, sont pourtant sous-représentées dans le poste de pouvoir. Elles doivent alors connaître leurs droits en vue de les défendre, car elles sont dotées des capacités pour gérer et manager, mais aussi assurer leur ménage sans inconvénients. Il y a des lois favorables à la femme que le législateur a déjà mis à notre disposition. C'est à nous maintenant de nous approprier et d'agir par rapport à ces lois-là. Et nous avons chuté en parlant de la convention 190 qui parle des violences et harcèlement dont sont victimes les hommes et les femmes dans le monde du travail. Et nous sommes en train de mener même des démarches pour aboutir à la ratification de cette convention dans notre pays. La scolarisation des filles demeure le seul remède pour lutter efficacement contre la discrimination des femmes dans les milieux professionnels. Il faut savoir qu'il y a un cadre légal qui existe par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à ce qu'il y a comme l'égalité des sexes. Et donc nous devons apprendre en tant que femmes, nous devons chercher la connaissance, nous devons apprendre quels sont les droits qui sont en notre faveur, quelles sont les sanctions qui vont avec ces droits et comment est-ce que nous devons revendiquer nos droits. À cette fois, les professionnels féminins des médias de la femme étaient venus exposer quelques échantillons de leur travail au public. C'était le lieu d'échanger et de nouer d'autres contacts.